Allez, suite du programme, je vais vous dévoiler un secret maintenant. Un secret pour gagner un temps considérable en improvisation. Je pèse mes mots, considérable. Alors, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est de… Donc là, je m'adresse à tous ceux qui veulent improviser. Alors là, quand je parle d'improvisation, généralement, il y en a… Oh là là, ce n'est pas pour maintenant. Moi, je suis débutant. Mais messieurs, dames, on peut improviser même quand on est débutant. Si vous avez eu des enfants, si vous avez des petits-enfants, si vous êtes en contact d'enfants, vous vous rappelez ce que vous faisiez quand vous étiez petit, les enfants improvisent tout le temps. Ils improvisent des poésies, ils improvisent des chansons. Enfin bon, je me rappelle que ma sœur, à l'âge de 5 ans, elle chantait tout le temps et elle improvisait des chansons pour elle raconter ses journées à l'école. Bon voilà, on a tous fait ça. Bon, du coup, l'improvisation, ce n'est pas difficile en soi. Ce n'est pas l'improvisation qui est… Le fait d'improviser, ce n'est pas que je suis très difficile. Ce qui est difficile, c'est de faire une improvisation qui plaise et qui soit cohérente avec les morceaux qu'on joue. C'est ça qui est beaucoup plus difficile. Donc, l'écart, en fait, entre l'action d'improviser et le fait de faire une improvisation qui sonne bien dans un certain contexte, le quart est énorme. La marche est très, très haute parce qu'on se dit… Improviser, ah bah oui, je prends un harmonica, je fais ça. Ça y est, j'ai improvisé. Bon, maintenant, comment je fais un truc qui ressemble à quelque chose, qu'on a envie d'écouter, que moi-même, j'ai envie de développer, des choses comme ça ? Ça, c'est un peu plus difficile. Donc, on a un improvisateur ensemble, Eric. Bon, à mon avis, il est sans doute un bon improvisateur de jazz. Donc, je pense que ça, tu vas pouvoir confirmer. Mais il y a plusieurs manières d'improviser. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs approches possibles. Et alors là, je parle vraiment d'expérience parce qu'au début, on me disait, mais tu n'embêtes pas avec travailler la tour d'improvisation. Écoute, tu joues ton morceau 500 fois et puis la 500… Bon, alors 499 fois et la 500e fois, je vais y arriver. Parfois, j'ai des problèmes d'élocution. Je travaille, je fais des exercices d'édiction. Trois tortues trottées sur trois toits très étroits, quelque chose comme ça. L'original ne se désoriginalisera jamais. Parfois, ma pensée va très vite, mais la voix ne s'y passe toujours. Enfin bref, vous avez compris le principe. C'est quand on fait le morceau 30 fois, 40 fois, 50 fois, et après, on se dit à force d'entendre le morceau, de s'imprégner du morceau, on est capable d'improviser. Oui, d'accord, mais sauf que ce serait bien de pouvoir gagner du temps. Et donc, à un moment donné, on se dit, ok, je vais travailler l'improvisation. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler l'improvisation ? On peut se dire, tiens, je vais jouer… Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre un petit exemple. Ce sera peut-être encore le mieux. Alors, on va juste prendre un exemple. Je vais juste vous montrer une partition pour que vous compreniez le principe. Donc, ça, c'est une partition d'un morceau que je vous propose de jouer qui s'appelle Oblady, Oblada des Beatles. Donc, en fait, dans une partition, vous avez quoi ? Eh bien, vous avez la mélodie. Donc là, c'est la mélodie qui est écrite en notes. Vous avez la tablature en dessous. Et au-dessus, vous avez des accords. Bon. Eh bien, en fait, le truc, c'est que quand on improvise, je pourrais très bien dire… Alors, moi, c'est une démarche que j'ai, que j'enseigne beaucoup à mes élèves et qui marche très bien. C'est se dire, on va se servir de la mélodie. C'est-à-dire qu'en fait, si je dis Do-Rémi… Alors, attendez, on va juste faire ça ensemble. Si je dis Do-Rémi, admettons que la mélodie soit Do-Rémi, je veux dire, je vais improviser. Et pour improviser, je peux faire quoi ? Je peux prendre les mêmes notes et les mettre dans un autre ordre. C'est comme le tiercé, je fais dans le désordre. Donc, j'ai Do-Rémi. Eh bien, au lieu de faire Do-Rémi, je peux faire, par exemple… Qu'est-ce que je peux faire, par exemple, à la place de Do-Rémi ? Donnez-moi un ordre dans la fenêtre de conversation, là. Juste remettez-moi les mêmes notes, mais dans un ordre différent. Donc, il y a Do-Rémi, on peut écrire quoi ? Migré Do, voilà, par exemple. Dijon, eh bien, voilà. Voilà, c'est une phrase improvisée avec les mêmes notes. Puis, on se doute que ça va bien sonner avec l'accompagnement, parce que si la mélodie, c'est Do-Rémi, et qu'au même moment, au lieu de faire Do-Rémi, on fait Migré Do, il y a de grandes chances que ça sonne bien. Ou Rédo Mi, par exemple. Voilà, très bien, Franck a proposé Rédo Mi. Donc, si je fais Do-Rémi plus Migré Do plus Rédo Mi, ça fait… Vous voyez, ça fait déjà une jolie phrase. Donc, ce n'est pas très difficile, finalement, de faire ça. Le problème, c'est que parfois, à un moment donné, quand on est toujours sur les mêmes notes, on se dit « C'est bien, mais j'aimerais bien aller un peu au-delà de ça. » Et donc, il y a une… Parce que surtout, si je prends… Si je regarde, en fait, cette première mesure-là… Oups, attendez. Tac. Voilà. Je prends la première mesure ici, et je regarde les mélodies. Et la mélodie, c'est Mi, 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 Mi. Ah, intéressant. Mi, 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 Mi. Très bien. Alors, je mets les notes dans un autre ordre. Par exemple, je vais faire Mi, 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 Mi. Je peux faire Mi, 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 Mi. Oui, oui. Ça, c'est tout le temps la même chose, évidemment. Donc, ce n'est pas tellement intéressant. Donc, on se dit « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer d'autre là-dessus ? » Eh bien, justement, ce que je vous propose, c'est pour… Je vais vous expliquer ça. C'est qu'en fait, on peut se servir d'autres notes. Vous allez me dire « Mais quelles autres notes ? » Moi, je ne vois qu'une seule. Eh bien, en fait, les instrumentistes qui vous accompagnent, eux, ils jouent d'autres notes. Ils jouent ce qu'on appelle les accords, c'est-à-dire qu'ils jouent plusieurs notes en même temps. Et par exemple, les guitaristes ou les pianistes, ils jouent plusieurs notes en même temps. Et les accords sont indiqués ici. Donc, un C, par exemple, le majuscule, ça désigne un certain accord. Et dans cet accord-là, il y a certaines notes. Eh bien, en fait, en connaissant les notes qui sont composées dans cet accord plus les notes de la mélodie, ça me donne un peu plus de grains à moudre. Donc, ça fait un peu plus de choix et ça me permet du coup d'avoir plus de notes à ma disposition. Et on peut aller même au-delà de ça et se dire « Bon, tout ça, c'est très bien, mais OK, donc j'ai un accord, j'ai une mélodie, très bien, et je peux me servir de ça. » Et puis après, je vais regarder les accords. Par exemple, là, j'ai un accord C, un accord G7, un accord C, un accord F, etc. Eh bien, je vais me rendre compte, si je connais bien la structure des accords, j'ai compris leur enchaînement parce qu'ils n'ont pas été mis là par hasard, je vais me rendre compte, par exemple, que tous ces accords-là partagent à peu près les mêmes notes. C'est-à-dire qu'en fait, je peux jouer do, ré, mi, face, la, si, do sur tous ces accords. Alors, je ne veux pas jouer toutes les notes possibles do, ré, mi, face, la, si, do sur tous les accords parce qu'il y a des accords où ça va moins bien sonner, mais disons que ce qu'il y a en commun dans tous ces accords, c'est qu'ils partagent tous ce qu'on appelle une gamme qui est la gamme de do majeur, do, ré, mi, face, la, si, do. Donc, en fait, en repérant le nom des accords, leur constitution et les rapports qu'il y a d'un accord à l'autre, eh bien, du coup, en regardant toutes ces notes, je m'aperçois que j'ai certaines notes à ma disposition que je n'ai pas forcément dans le morceau et que je ne vais pas utiliser. Et c'est ça, en fait, que je vous propose comme cours, c'est d'apprendre, en fait, ce qu'on appelle les gammes harmonisées. Les gammes harmonisées, c'est quoi ? C'est qu'on prend une gamme, par exemple, le do, ré, mi, face, la, si, do. L'accompagnateur qui va jouer ces accords, qu'est-ce qu'il va faire comme accord avec ça ? Justement, en jouant un accord par note, on ne pourra pas tous les faire sur l'harmonica, en jouant un accord par note, on va trouver des accords qui vont permettre à l'accompagnateur de nous accompagner. C'est-à-dire que si je joue do, ré, mi, face, la, si, do ou des notes de la gamme de do, eh bien, je peux être accompagné par un instrumentiste et lui va jouer certains accords. Et donc, le fait de savoir ça, le but, ce n'est pas de jouer les accords sur l'harmonica parce qu'au niveau accord, on est quand même très limité, ça permet de comprendre ce que peut jouer un instrumentiste accompagnateur. Et donc, on peut se servir de ces notes ou d'autres notes qui vont compléter son accord pour jouer en improvisation. Tout ça, ça paraît un peu compliqué. On dit, voilà, il y a beaucoup de choses à savoir. Et c'est tout l'objet d'un cours, en fait, que j'ai créé il y a peu de temps. Et donc, je vais vous partager ça. Alors, on va couper ça. Oups, attendez. Voilà, je voulais juste partager l'écran. Tac. Donc, c'est toujours dans le cadre des formations, évidemment. Donc, c'est un petit peu plus bas. Voilà, c'est dans les cours à la carte. Donc, ça, c'est en plus des formations. On ne va retrouver pas le même contenu que dans les formations. Ça s'appelle gamme harmonisée, cours d'improvisation. Donc, l'objectif de ça, c'est quoi ? Justement, c'est de savoir, on va avoir vraiment la composition de la plupart des accords qu'on va retrouver aussi bien en rock qu'en blues qu'en jazz, en musique country, en musique celtique. Et non seulement, on va avoir la composition des accords, on va avoir tous les accords de la même famille qui partagent les notes du même gamme. Et on va voir aussi parfois dans une partition, on se dit, tiens, ah oui, il y a cet accord-là, très bien, il y a celui-ci, ah oui, c'est logique, d'après le cours, c'est logique. Ah, tiens, celui-là, c'est bizarre, ce n'est pas logique. Parce que des fois, on change de tonalité. Ou parfois, on a ce qu'on appelle un emprunt, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, celui-là, normalement, il n'a rien à faire ici, mais je vais quand même prendre cet accord-là parce que je trouve qu'il sonne bien que la mélodie. Donc, il faut savoir s'en servir aussi. Donc, l'idée, en fait, de ça, c'est quoi ? C'est que vous allez pouvoir vous servir de toutes ces notions pour improviser et à partir des gammes et à partir des notes des accords. OK ? Donc, en fait, ça va vous permettre, quand vous allez prendre une partition, de déchiffrer tous les symboles qui paraissent un peu bizarres quand on voit G7, sus4 ou D7, dièse 9. On dit, c'est quoi ces choses-là ? C'est quoi ce jargon ? Vous allez pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière ça, quelles notes sont jouées quand quelqu'un joue ses accords, qu'est-ce qu'il joue en fait comme notes et comment vous allez pouvoir vous servir de toutes ces notes pour vos improvisations. Et donc, dans le cours, ce n'est pas un cours théorique. Moi, je déteste faire de la théorie histoire de faire de la théorie, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, quand je fais de la théorie, c'est parce qu'il y a une application pratique derrière. Et donc, dans cette formation, en fait, il y a effectivement cette application pratique sur l'instrument. Donc, dès le début, dès le tout premier cours, je vous explique comment ça fonctionne et on applique directement sur l'armenica. C'est ça l'objectif. Donc, vous allez savoir faire quoi ? Vous allez savoir lire les accords écrits au-dessus de la portée sur toutes les partitions que vous voudrez jouer. Vous allez savoir instantanément quelles notes vous allez pouvoir jouer en improvisation. Vous allez gagner un temps considérable dans le travail de votre morceau puisque vous n'avez pas besoin. Moi, j'utilise cette méthode, même sur des morceaux que je n'ai jamais vus, même que je n'ai jamais entendus. Comme je connais les accords et que je vois, je sais lire la mélodie, je sais comment je peux improviser. Je ne vais pas dire que mon improvisation, ça va être forcément la meilleure du monde, mais au moins, je vais être capable de me lancer dans l'improvisation même si je n'ai jamais entendu le morceau. Pas la peine de jouer le morceau 500 fois pour se lancer dans l'improvisation. Bien sûr, je ne dis pas qu'écouter le morceau plusieurs fois, de s'en imprégné, de le chanter, d'essayer de trouver des variations, ce ne soit pas une bonne méthode. C'est une très bonne méthode. Mais l'avantage, c'est qu'on peut gagner un temps considérable avec cette autre méthode, c'est-à-dire vraiment analyser ce qui se passe dans le morceau, même ce que fait l'orchestre. C'est ça l'idée. Vous allez pouvoir vous lancer ce que je disais à l'instant directement dans une improvisation sans avoir à jouer votre morceau des dizaines de fois pour vous en imprégner. C'est une formation en ligne. Vous pouvez la suivre évidemment comme toutes mes formations depuis un PC, un Mac, un AirDot Portable, une tablette ou un smartphone. Ça, c'est le contenu de la formation. C'est en quatre modules et vous avez accès à un module par semaine. Dans le premier module, on voit ce que c'est, comment est-ce qu'on construit un accord. On voit ce qu'on appelle les accords majeurs et les accords mineurs. Dans le module B, on passe à l'harmonisation de la gamme majeure. L'harmonisation, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on prend une gamme et puis on trouve tous les accords qui vont bien avec cette gamme. Ensuite, savoir repérer différents accords d'une même gamme. On verra pas mal d'exemples dans les partitions. C'est-à-dire qu'on a ces accords-là, celui-là, celui-là. Ah ben tiens, ils font partie de la même famille. C'est un peu comme le jeu de cette famille. On voit qu'il y a des personnages qui font partie de la même famille. Ça va être pareil pour les accords. Ensuite, le changement de tonalité au cours d'un morceau parce que quand un morceau est en Do, je vais jouer tout à l'heure un petit exemple sur Do, on peut se dire là, d'un seul coup, le morceau passe dans une autre tonalité parce que ça donne de la variété. Ça, il faut aussi savoir le repérer dans le corps du morceau. C'est ça qu'on verra à la fin du module B. Dans le module C, harmonisation d'une gamme mineure parce qu'il existe plein des gammes, il existe des centaines, mais les gammes principales, c'est soit majeure, soit mineure. La gamme majeure, il y en a au moins une qu'il faut connaître. Une gamme mineure, il y en a trois. Les gammes qu'on appelle mineure naturelle, harmonique et mélonique. Dans le module D, vous avez, là, on va vraiment au-delà de la musique populaire, mais c'est des choses qu'on voit en jazz notamment et parfois en blues, ce qu'on appelle les accords altérés. Ce sont d'autres types d'accords. Les emprunts, c'est-à-dire à un moment donné dans le morceau, on dit tiens, celui-là, il ne fait pas partie de la famille celui-là. C'est une pièce rapportée. Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? On a juste emprunté cet accord-là parce qu'on se dit oui, mais moi, je trouve que ça sonne bien. On a le droit de l'écriture, on a le droit de le jouer. Il faut aussi savoir le repérer et savoir ce qu'on fait avec. Et puis aussi, pour aller au-delà de ça, pourquoi pas jouer d'autres gammes ? Donc, même si on se dit tous ces accords-là, ils font partie d'une même famille, je joue une gamme, je joue certaines notes avec cette famille d'accords, moi, j'ai envie de faire autre chose. Ah oui, j'ai le droit. Donc, on verra aussi d'autres idées qui nous permettent d'aller au-delà de ce qu'on aura vu, comment je me sers de ces accords-là pour amener autre chose. Et à quoi ça sert de faire ça ? C'est pour jouer les rebelles ? Non, c'est juste parce que on se dit, tiens, ce morceau-là, par exemple, il est en dos majeur, moi, j'ai envie de le faire un peu différemment pour qu'il sonne un petit peu différemment ou donner un petit côté oriental ou un petit côté bluesy, des choses comme ça. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'on apprendra à faire. En tout cas, on commencera à le faire dans le module D. Et alors, le truc, c'est que… Alors, ça, c'est une… Alors, j'ai fait en sorte que le cours soit accessible aux grands débutants. C'est-à-dire qu'il faut moins savoir jouer quelques mélodies à l'arménica, évidemment. Mais tous les exemples sont vraiment adaptés pour les débutants. Et je fais en sorte, j'essaie de faire en sorte que les cours ne soient pas trop chers, parce que moi, j'ai cœur à ce que la musique puisse être suivie par le plus grand nombre et qu'elle ne soit pas réservée à une élite. Donc, je vous ai trouvé un… j'ai réussi à vous faire un tarif qui n'est vraiment pas élevé. Mais en plus de ça, ça, c'est la tradition dans l'école d'arménica depuis la toute première formation que j'ai lancée en septembre 2014. Donc, c'est bientôt trois ans. Chaque fois que je lance une nouvelle formation, il y a une promotion de lancement. Voilà. C'est la tradition. Donc, quelqu'un, on en a déjà profité. Et alors là, quand je vais dire, allez, je vais faire cette promotion-là. Et après, une fois que j'ai fait la page, etc., je me dis, oh, je vais peut-être un peu exagérer. La promotion est quand même un peu forte, mais voilà. Maintenant que je l'ai fait, je ne vais pas revenir dessus. Donc, normalement, le cours, il est à 29 euros, ce qui n'est quand même pas cher pour quatre modules de cours. Et là, exceptionnellement, il est à 9 euros au lieu de 29. Donc, pour 9 euros, vous avez juste, tout simplement, juste quoi ? Vous avez quatre modules de cours. Donc, pour tout ce que j'ai dit, tout ça, c'est pour simplement 9 euros. et il n'y a pas d'accès limité du genre, allez, c'est bon, vous avez tout vu ça en un mois, c'est bon, vous avez réussi, vous avez reçu, tant pis, vous n'acceptez plus à rien. Vous avez un accès à vie, toujours. Voilà. Et donc, ce sont des cours en vidéo. Par exemple, le module A, construction d'un accord et les accords majeurs, j'ai fait ça dans la même vidéo. Donc, il y a deux parties dans cette vidéo. Cette partie, la vidéo dure 40 minutes. Donc, vous voyez, ce n'est pas juste je vous apprends un truc en cinq minutes, puis après, débrouillez-vous. Si vous avez compris très bien, si vous n'avez pas compris, tant pis. Non, non, je passe vraiment du temps à vous donner des exemples, à vous expliquer les choses dans le détail. Donc, ça fait quelques heures de cours quand même. Ce n'est pas juste, ça paraît, on peut dire, oui, il y a juste quatre modules, il y a juste trois cours à chaque fois. Non, il y a vraiment, ce sont des vidéos, il y a des ressources à télécharger. Il y a beaucoup d'exemples sur l'Armonica en si bémol, évidemment. Voilà. Donc ça, alors c'est 9 euros, un email là-dessus il y a quelques jours, la promotion dure une semaine. Donc là, il reste 4 jours, 21 heures, 42 minutes et 57 secondes. 56 secondes, 55. Ok. D'accord. Très bien. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton accès à la formation et vous êtes redirigé sur Paypal. Alors, si vous voulez prendre la formation et que Paypal, ça vous gêne parce que vous n'aimez pas ou vous n'avez pas de compte Paypal, il suffit de m'envoyer un email. Si vous préférez m'envoyer un chèque, vous me faire un virement et puis on verra ça ensemble mais bien sûr, évidemment, si vous envoyez un chèque dans deux jours, vous me dites, ben voilà, la promotion, elle sera dans deux jours, je vous envoie un chèque. Malheureusement, le chèque, je le reçois après la fin de la formation. Bon, je ne vais pas être vache. Si vous avez envoyé votre chèque avant que la promotion s'arrête, même si je le reçois après, vous avez quand même le droit à la promotion. Ce ne serait quand même pas très honnête de ma part de vous dire, ah, désolé, je l'ai reçu après, ben voilà, vous payez 20 euros de plus. Franck dit, je t'envoie un chèque de main. Ok, super. Voilà, voilà. Très bien. Pas d'autres questions sur cette formation ? Pas pour le moment. Ok. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à improviser et c'est une méthode qui vous permet d'improviser dans tous les styles. Alors après, évidemment, si vous voulez vraiment devenir un super harmoniste de blues ou de Celtic ou de country par exemple ou de jazz, évidemment, après, il y a d'autres choses à voir. Il n'y a pas que ça, mais l'avantage de cette méthode, c'est que moi, j'utilise tout le temps. Dès que j'ai un morceau, j'utilise ça. Après aussi, j'utilise aussi d'autres outils, mais au moins, j'utilise ça et ça me permet déjà de proposer des choses. Et vous verrez, sur le module A, je prends l'exemple sur Oblady Oblada, vous allez voir, franchement, avec ces méthodes-là, vous êtes déjà capable de faire des choses qui sonnent vraiment bien. Et du coup, ça vous fait directement des variations, même si vous n'avez pas beaucoup d'idées à la base. Avec cette méthode, vous pouvez sortir des phrases comme on l'a fait avec Migré Do, Doré, Migré Domine, des choses comme ça. Vous avez des notes et après, on dit, tiens, on va varier un petit peu la mélodie avec les notes qu'on a, etc. On peut faire pas mal de variations. Et du coup, ça y est, ça nous donne des idées. Puis une idée en appelant une autre, on se dit, tiens, j'ai l'idée de faire ça, pourquoi je ne ferais pas ça plus tôt, puis on débordait un peu. C'est comme ça, en fait, qu'on acquiert du vocabulaire musical. Et ça, le vocabulaire, évidemment, ça nous sert évidemment beaucoup pour l'improvisation. OK.